Comment financer les fonds propres des entreprises ? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans les décideurs de la finance. J'ai le plaisir de recevoir Florence Ribbe. Bonjour Florence. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice de Iris Finance, c'est-à-dire votre société, et vous accompagnez justement beaucoup d'entreprises innovantes dans cette problématique de fonds propres. On va commencer par planter le décor. Quel est le paysage ? Le paysage, c'est qu'en France actuellement, les sociétés sont financées par de la dette. Et c'est compliqué. 92% des ETI sont financées par de la dette. C'est le contraire des États-Unis. Absolument. 20% de dette aux États-Unis pour 80% de capitaux propres. Et on sait bien que la croissance n'est pas financée par la dette. Le problème en France, c'est que les fonds d'assurance-vie, les fonds publics, ou même les épargnants, puisque la France s'épargne énormément en ce moment, investissent massivement dans des produits de taux, donc à plus de 80%. Des obligations d'État, par exemple. Exactement. Et moins dans l'immobilier que ça n'a été, et encore moins dans les fonds propres des entreprises, que ce soit coté ou non coté. Peut-être à raison aussi, parce que beaucoup de particuliers ont un mauvais souvenir avec la bulle Internet. Ils ont essayé d'investir dans des sociétés high-tech dans les années 2000, et certains se sont brûlés les doigts. Oui, mais entre les bulles et puis une croissance normale, saine de l'économie, il y a un juste milieu qui est de permettre à ces entreprises d'avoir accès aux capitaux. Pourtant, on a essayé, enfin, on a essayé, le gouvernement essaye de flécher une partie de cet argent, de cette épargne de l'assurance-vie vers les entreprises innovantes, je pense au PEA, PME, par exemple, ou à l'action de la BPI. Oui et non, puisqu'il y a beaucoup de contraintes aussi qui pèsent sur les principaux financeurs, que sont l'assurance-vie. Il y a plus de 2 000 milliards, avec des tas de règles, sol 26, 3, enfin, balle 3, sol 26, 2, sur l'investissement, le rapport d'investissement et des fonds propres. Et tout ça, finalement, détourne les fonds des entreprises. On est dans un marché un peu tétanisé, qui manque d'oxygène. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense qu'il faut redonner accès aux capitaux, à toutes les entreprises, notamment aux PME et aux ETI, qui sont plutôt, effectivement, ma propre partie, d'ailleurs, sur laquelle je travaille, en leur donnant accès à des fonds qui soient plus importants. Aujourd'hui, il y a eu 6 milliards d'investis l'année dernière. Dans les entreprises, il y a eu 600 millions d'investis dans les sociétés innovantes, donc c'est très peu. C'est moins de 0,01% du PIB, donc c'est minuscule. Et environ 1 million d'euros investis par société, c'est très peu. Surtout qu'on rappelle que ce sont ces entreprises qui sont censées préparer l'avenir, la croissance de demain et donc les emplois de demain également. Absolument, c'est dans les ETI et les PME qu'on trouve 60% ou 80% des nouveaux emplois. Donc on met presque plus d'argent dans l'éducation nationale ou autre pour préparer le futur que pour préparer ce que feront ces enfants, finalement, demain. Absolument, donc il faut redonner accès à des fonds. Et d'ailleurs, les levées importantes, qui sont supérieures à 15 millions d'euros, ont été faites, principalement, il y en a eu moins de 20 l'année dernière, et principalement par des fonds étrangers. C'est paradoxal. Mais malgré tout, je repose ma question, comment est-ce qu'on change ça ? Comment est-ce qu'on change ? Parce que ça passe par les mentalités, ça passe par plus d'argent. Quel argent ? D'abord, il faut inciter les fonds à investir de plus gros montants, donc trouver des incitations, quelles soient fiscales, qu'elles soient d'allègements réglementaires, pour investir dans les capitaux propres des sociétés. Il faut donner aussi aux sociétés la capacité de créer leurs fonds propres, notamment, par exemple, une idée, ça serait de remonter une partie de leurs résultats dans leurs réserves sans passer par l'IS. – Le report à nouveau qui pourrait être exonéré d'IS ? – Absolument. – Au lieu de le faire après, on le ferait avant ? – Absolument, en fonction, effectivement, de l'orientation de ces fonds, c'est-à-dire que si c'est redistribué, ça sera taxé, normalement. Par contre, si ça n'est pas redistribué, mais ça sert à agrandir les fonds propres de la société, ça pourrait être exonéré. – Mais on voit bien qu'on est dans le problème aussi un peu français, c'est qu'à chaque fois, il faut se dire, voilà, un euro n'est pas le même s'il est redistribué, s'il n'est pas redistribué. On fait des usines à gaz plutôt que d'avoir une règle simple, la même pour tous, qui soit lisible pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour les parties prenantes. – Alors aujourd'hui, c'est quand même assez simple, on est taxé à l'IS quand il arrive. – Oui, c'est simple, donc du coup, il ne se passe rien. – Et ensuite, quand c'est redistribué, c'est à nouveau retaxé de plus en plus, au plus-value, dividende. – D'accord. Donc c'est une idée intéressante, essayer de faire remonter du résultat en fonds propres directement sans passer par la case IS. Vous en parlez avec vos petits amis qui font ce métier ? – Absolument, on en parle. Et puis il y a des mouvements qui s'organisent. Il y a un mouvement qui s'appelle Citizen Entrepreneur, ou le G20 des Young Entrepreneurs, qui s'organise. Et à cet effet, il y a un colloque le 17 novembre à Bercy avec le ministre des Finances. Croissance Plus également se mobilise sur tous ces enjeux. – Vous avez bon espoir que ça bouge, parce que ce n'est pas la tendance actuelle. – Ça doit bouger, puisque tous les autres pays européens, à commencer, sont trois fois plus financés que nous. Et je ne vous parle pas des US, ils sont 30 fois plus financés que nous. – On ne parle pas aussi des marchés financiers qui pourraient financer peut-être davantage les Alternex et compagnie. Finalement, ça ne se développe pas beaucoup, pas assez ? – Alors c'est pareil, c'est vrai qu'en valeur absolue, 250 millions d'euros ont été levés en introduction en bourse l'année dernière, contre 22 milliards aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a un énorme gap. – Oui, 300. – Mais ce que vous disiez est juste, c'est que les Français aujourd'hui ont peur. Il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu beaucoup de… – D'accord. Alors vous, si on parle de votre métier, c'est votre job finalement de trouver des fonds propres, cette réserve précieuse pour les entreprises. Comment est-ce que vous y prenez ? Comment est-ce que vous travaillez ? – En l'occurrence, pour les sociétés innovantes que je suis, moi je préconise souvent deux démarches. Il y en a même trois en fait. C'est effectivement de trouver des financements pour augmenter leurs fonds propres et développer leur technologie. Mais ça peut être aussi d'utiliser de façon astucieuse du financement d'aide qui permet quand même à ne pas trop se faire diluer. Et le troisième aspect, c'est aussi de nouer des partenariats ou business ou capitalistiques avec des grands groupes technologiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, nos ingénieurs sont quand même très brillants et que souvent ces sociétés, ces start-up développent des technologies disruptives et qu'à l'aide de groupes plus puissants, on parle tout le temps des Américains, Google, etc. mais on peut accéder plus rapidement à des marchés beaucoup plus vastes que le marché français. – Quel est l'accueil des chefs d'entreprise quand vous venez les voir pour leur proposer vos services ? Parce qu'on est aussi le pays des mille fromages, on aime bien être chacun maître chez soi. Comment est-ce que ça se passe justement ? Parce que ce que vous dites, c'est finalement, il faudrait peut-être, et ça c'est un travers aussi français du côté des chefs d'entreprise, pas que du côté du financement, se regrouper, s'associer. J'entends beaucoup de Vici me dire ça, il faut faire plus de build-up, de concentration. Et finalement, le problème, il vient là du chef d'entreprise, qui ne veut pas forcément céder sa boutique ou le contrôle. – Oui, non, parce que je crois que nos ingénieurs justement dont on parlait, qui sont très très bons pour développer ces technologies, ont parfois un peu de mal, et ça a aussi la difficulté d'aller faire le tour du monde pour vendre ou créer des réseaux de distribution, même si aujourd'hui on est de plus en plus sas, donc de plus en plus virales, mais malgré tout, ils connaissent la difficulté. Donc parfois, ils préfèrent avoir une plus petite part d'un plus gros fromage, pour reprendre votre expression, mais d'aller beaucoup plus vite et d'assurer la pérennité de leur entreprise. – Quelques exemples sur lesquels vous avez travaillé récemment ? – Oui, j'ai vendu une société qui s'appelle Aquafadas, qui faisait des logiciels de publication dynamique. Au départ, c'était de la BD, et puis ensuite, c'était tout titre, tout support écrit. Donc ça pouvait être des magazines, ça pouvait être des rapports annuels. À Kobo, donc le fabricant de l'Iseuse, qui est une société canadienne, elle-même filiale de Rakuten, qui commence à investir beaucoup en France, groupe japonais que tout le monde connaît. Et donc, Aquafadas a trouvé des débouchés extrêmement larges, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, en Asie, notamment pour toutes ces BD, et est très content de s'être rapprochée de cette société. – Mais là, c'est une vente, ce n'est pas une problématique de fonds propres. C'est-à-dire que son problème de fonds propres, il est résolu par le rachat. – Alors, Aquafadas, au démarrage, a été aidé par des fonds de proximité, donc des fonds du côté de Montpellier, et des subventions aux EO, en VAR, qui ont bien fonctionné. – On rappelle d'un mot votre parcours ? – Alors moi, j'ai fait une école de commerce et un MBA aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu des fonctions de direction financière, notamment chez Infony, au démarrage d'Infony, donc le premier provider Internet français dans les années 94, 95. Société qu'on a introduite en bourse, donc première société à être introduite au nouveau marché, c'était quand même un précurseur. – Avec Bruno Bonnel. – Avec Bruno Bonnel et Christophe Sapé. Et société qui a été revendue ensuite à Belgacom, et puis ensuite j'ai fait des introductions en bourse de valeurs technologiques, et j'ai créé ma structure en 2000, et j'ai réalisé une soixantaine d'opérations de sociétés technologiques. – Eh bien merci Florence pour ces explications. Voilà, tous ceux qui ont des problématiques de fonds propres. Florence Ribes, Iris Finance, merci. – 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 Merci.